bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les landes aujourd'hui je sème des poivrons on est fin février alors pour faire les semis il nous faut bien sûr un contenant ici c'est une caisse en polystyrène de recyclage il faut qu'elle soit relativement propre plutôt propre désinfecter indemne de maladie comme matériel d'autres j'ai besoin de ça on le verra tout à l'heure c'est une plaque en plexiglas qu'on mettra dessus j'ai aussi besoin d'une petite raclette comme ça qui va me permettre d'arraser le terreau dans la plaque bien entendu les étiquettes pour noter ce que l'on va faire comme semi la date etc le crayon et puis une dernière petite chose il s'agit de la dame c'est à dire une plaque en bois qui permettra de faire un tassement du terreau dans la plaque voilà et bien sûr on en vient au terreau je le tamise ce qui permet d'obtenir des particules grossières voyez comme ça principalement composé d'écorce de pain composté et broyé alors je récupère pas parce que finalement et c'est cette partie grossière c'est intéressant c'est l'aspect drainant ça va avoir alors voilà je remplis donc ça va faire à peu près un centimètre d'épaisseur je mettrai au fond ça va me faire le drainage vous avez pu voir qu'au fond de la plaque j'avais fait des petits trous pour évacuer l'eau en excès et là j'ai une petite couche de drainage tout simplement ce qui fait que je ne jette pas en fait je ne jette rien du terreau et sur cette couche drainante comme j'avais tamisé du terreau pour qu'il soit fin voilà ce que ça donne le terreau tamisé le terreau ici principalement constitué donc de tourbes blondes de fibres de bois il ya un petit peu d'écorce aussi qui est très fine et puis un petit peu de sable voilà et donc là je remplis complètement ma caissette de semis pour réaliser ce qu'on appelle le lit de semence le lit de semence ça va être la surface ici sur laquelle on va poser les graines alors ici donc je répartis ma terre de façon équilibrée je fais ce qu'on appelle un pianotage ici tout simplement c'est un petit tassement qui se fait avec les doigts voilà voyez hop et puis j'en rajoute donc cette petite plaque elle va me permettre de bien répartir le terreau partout dans la plaque vous voyez j'ai fait des encoches ici ça correspond à peu près à un centimètre et demi ici comme ça j'aurai toujours de l'espace entre le bord ici de ma caissette de semi et le terreau qui fait que quand je vais mettre après ma plaque dessus j'aurai un espace suffisant pour laisser germer les plantules voilà alors je répartis comme ça et là vous voyez comment ça se passe c'est à raser et le restant ici le reliquat je l'enlève voilà et enfin ce que je vais faire pour avoir un lit de semence bien lisse et bien plat je passe donc la dame cet outil cette planchette qui est faite comme ça et je tasse sans trop tasser voilà j'appuie juste un peine et là j'ai mon lit de semence qui est prêt à accueillir les graines alors ici dans cette caissette je vais la diviser en trois parce que je vais mettre donc des aubergines les poivrons alors poivrons doux d'espagne et d'autres une autre variété d'aubergines cette année j'ai deux variétés d'aubergines alors j'en sème pas plus que ça et je dirais c'est vraiment un maximum je fais ça exceptionnellement parce que ça va prendre le même temps de germination temps et le même temps de développement donc ce qui fait que quand ce sera prêt à repiquer normalement tout sera prêt à repiquer et j'aurais pas si j'avais mis par exemple des salades ou des tomates je pourrais avoir les poivrons les tomates un peu plus tard etc et donc ça déséquilibre un petit peu mes temps de culture donc après pour séparer c'est simple je vais semer je peux faire une trace ici en divisant en trois comme ça voilà trois parts équitables et comme ça je sais que je vais semer dans mes cases bien entendu voilà et pour semer alors il était d'aubergines je sème donc mes poivrons doux d'espagne et je vais les semer ici à la volée alors c'est simple le sachet il est là voilà il est dans un double sachet et la graine de poivrons ça ressemble à ça voilà ça ressemble un peu à la graine d'aubergines mais c'est un peu plus gros voyez les aubergines sont là voilà c'est un peu plus gros donc c'est facile à prendre si on veut faire un semi de graines à graines et puis donc j'ai deux solutions soit je sème comme ça à la volée avec vous voyez je ça fait un petit v ici et donc je fais venir doucement mes graines sur le substrat sur le lit de semence et voyez ça tombe progressivement et je vais mettre l'équivalent d'une graine tous les demi centimètres voyez il faut prendre le temps on pourrait utiliser il existe des semoires pour ça bon moi voilà j'utilise ça comme ça il faut pas faire un semi trop dense parce que si les graines sont semés de façon trop dense il y aura une trop grande concentration et donc il peut y avoir l'apparition d'une maladie qui s'appelle la fonte des semis et puis en même temps une trop grosse concurrence ferait que les plants seraient pas suffisamment costauds pour le repiquage voilà et l'autre façon de semer tout simplement je prends graines à graines je prends mes graines comme ça et je vais les positionner voilà sur mon terreau les répartis voyez voilà tout simplement alors là inutile de vous dire que tout ce que je sème va déjà ne va pas germer il ya peut-être 80% de réussite et puis là j'ai semé peut-être une cinquantaine de graines je vais pas mettre 50 pieds ou en tout cas je mettrais même pas 25 pieds d'aubergine dans mon jardin voilà mais c'est pas grave peut-être que de cette façon j'en aurais plusieurs et je pourrais soit les échanger soit les données à d'autres collègues jardiniers ou on verra bien et sinon je choisirais les meilleurs pieds ça me donne le choix voilà donc là c'est semé je récupère le restant des graines que je remets dans mon sachet ce qu'il faut savoir aussi c'est que les graines si on les conserve bien comme il faut on peut les garder plusieurs années et notamment ici vous voyez sur ce parc sur ce paquet comme sur la plupart des paquets c'est marqué qu'on peut garder ça jusque en 2020 bien entendu pour une meilleure conservation en principe c'est dans une boîte au sec et au frais toute l'année l'idéal c'est le frigo quoi voilà et maintenant nos graines sont semés il reste plus qu'à recouvrir avec un légère épaisseur de terreau fin tout simplement parce qu'il faut bien que la graine soit en contact avec la terre dessus comme dessous pour que ça maintienne l'humidité et que la germination se fasse rapidement donc voilà alors du terreau fin tout simplement je vais utiliser un tamis et je vais mettre un peu de terreau voilà il faut pas qu'il soit trop humide malgré tout parce que sinon ça va pas bien se terminer et on fait une petite couche voilà comme ça de terreau fin voilà voyez et donc pour la plupart des graines il faut recouvrir de terreau d'à peu près deux fois sa taille en principe principalement pour les grosses graines moyenne graines alors par contre pour les graines très fines comme ça peut être des salades notamment et puis après pour les fleurs les begonias choses comme ça vraiment la graine est très très fine on n'est pas obligé de recouvrir là par contre on recouvre bien comme il faut donc je répète on recouvre d'à peu près deux à trois fois la grosseur de la de la graine et puis après il suffit de passer la dame pour pouvoir faire à nouveau un petit tassement et bien positionner toutes ces graines qu'elles soient bien enrobées de terreau voilà alors maintenant il me suffit plus que donc à écrire la variété on a à faire au poivron que je mets ici voilà donc l'issue de ce semi on va arroser deux solutions pour arroser la première ça va être un arrosage en pluie fine sur le dessus soit avec un arrosoir qui fait qu'il ya une pomme fine et qui fait une plus fine soit au pulvérisateur là encore faut faire doucement alors tout simplement une plus fine justement parce que comme j'ai mis trois variétés différentes il faudrait pas que tout ça soit défait et que les graines aillent dans les compartiments d'à côté voilà donc on fait doucement l'autre solution c'est d'arroser par imbibition c'est à dire que cette caissette va être mise dans un plateau sur un plateau comme ça rempli d'eau on va positionner et par capillarité l'eau va remonter dans le mélange terreux voilà et ça imbibera enfin la dernière opération c'est de mettre une plaque ça peut être du verre là c'est du plexiglas pour maintenir l'humidité constante bien entendu une fois que le terreau est imbibé on enlève l'eau de la du plateau on maintient pas il faut pas que soit non plus trop humide gorgé d'eau sinon ça va pourrir voilà et normalement d'ici une dizaine de jours bien entendu on met ça au chaud 15 20 degrés donc là ça va être mis à l'intérieur de la maison près d'une fenêtre pour avoir un peu de lumière et sinon si vous avez une terre chauffée c'est l'idéal voilà et d'ici 10 à 15 jours ça commence à germer et après on attaquera le repiquage voilà je vous remercie d'avoir écouté et regardez et à bientôt sur mon jardin dans les landes point avec la blog point com au revoir